Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons voté en première lecture pour le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Notre République, c'est le socle de notre pays. C'est un ensemble de valeurs et de principes qui rassemblent notre nation. Ce socle, ces principes sont bien évidemment solides. Mais certaines idéologies tentent de se substituer aux lois de la République. C'est le cas par exemple de l'islamisme radical, dont le projet de société est celui du séparatisme. Avec cette loi, nous renforçons les outils pour lutter contre le séparatisme, pour réaffirmer les principes de notre République. Que contient cette loi ? D'abord, celles et ceux qui travaillent dans les organismes chargés d'un service public seront soumis aux principes de neutralité et de laïcité. Et la loi protégera mieux les personnes qui sont chargées d'un service public quand elles sont victimes, par exemple, d'intimidation. Pour bénéficier d'une subvention publique, les associations devront signer un contrat, un contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Le contrôle de leurs financements, notamment des financements venant de l'étranger, sera également renforcé. Il sera également plus facile de les dissoudre en cas de troubles graves, par exemple à l'ordre public. De même, le texte permettra au préfet de fermer un lieu de culte où sont prononcés des discours qui peuvent appeler à la haine ou à la violence. Parce que le respect des droits des femmes est au cœur de notre République, cette loi interdira les certificats de virginité. Elle permettra également de faire obstacle à la délivrance de tout titre de séjour en cas de polygamie. Elle donnera des outils pour mieux lutter contre les mariages forcés. Il s'agit également de mieux réguler les contenus en ligne, car nous connaissons tous les conséquences tragiques des propos haineux qui peuvent être proférés sur internet. Nous l'avons vu avec l'affaire Samuel Paty, nous l'avons vu avec Mila, nous l'avons vu avec de nombreuses affaires où des citoyens sont victimes de la divulgation d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi un délit, un délit de mise en danger de la vie d'autrui permettra de mieux sanctionner beaucoup plus durement la diffusion d'informations personnelles sur internet. Il sera également possible de bloquer des sites qui copient des contenus haineux. Le projet de loi permet également de protéger les enfants de certaines dérives séparatistes dès le plus jeune âge, dès l'école. L'instruction en famille, qui est une liberté, restera pleinement autorisée, mais elle sera plus encadrée, mieux contrôlée pour éviter certaines dérives. De nouveaux moyens seront également donnés aux autorités pour fermer rapidement un établissement qui ne respecterait pas les principes de la République. Alors vous le voyez ce texte il est dense, il est concret, je l'ai voté personnellement avec conviction, je suis convaincu qu'il sera utile à de très nombreux français qui oeuvrent chaque jour sur le terrain pour faire respecter la République partout sur le territoire national. Le Sénat va à présent étudier ce texte, il va étudier ce projet de loi. Je ne manquerai bien évidemment pas de vous informer de l'évolution de ce très beau texte et je vous dis à très bientôt.